Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler des 10 choses à savoir pour devenir infirmière. Donc j'ai pris des petites notes au cas où, parce que je sais qu'il y a des choses que je vais oublier. Voilà, donc avant de devenir infirmière, il y a plusieurs points à savoir. Plusieurs choses à savoir également, les évolutions, le salaire, les conditions de travail. Je pense que toutes ces choses-là sont à prendre en compte. Ce qui fait qu'il faut se poser pas mal de questions avant de savoir si on veut devenir infirmière. Pour certains, c'est un métier de rêve, effectivement. Il faut être passionné pour le faire, ça je l'entends totalement. Mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte à côté. On va commencer tout de suite. Le premier point à prendre en compte, c'est la connaissance de soi. C'est-à-dire qu'il faut se connaître personnellement, il faut savoir qui on est, quels sont nos buts dans la vie, quels sont nos projets. Mais surtout, pour faire ce métier d'infirmière, il faut savoir quelles sont ses croyances, savoir si on peut avoir un regard différent, accepter la critique, changer sa façon de faire. Parce que c'est un métier, c'est un monde, d'ailleurs comme le monde d'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, ça évolue constamment. Mais c'est-à-dire qu'il faut savoir, quand on est infirmière, on est confronté, par exemple, à la vue du sang et à plein d'autres choses, pipi, caca. Il faut savoir, un point super important que pas mal de personnes oublient, c'est être confronté à la mode. Donc il faut savoir que c'est effectivement, mon premier décès, je m'en rappelle, mais il y en a plein d'autres qu'il y a eu par la suite, dont je ne me rappelle pas, prendre de la distance et du recul. Donc la première chose à savoir, comme je disais, c'est la connaissance de soi. Le deuxième point à savoir, c'est qu'il faut être patient. C'est quelque chose que j'ai appris tout au lot de mon métier, enfin depuis que j'ai commencé mes études. Donc moi, je suis sur une promotion où je fais mes trois ans comme tout le monde. Donc je suis diplômée depuis 2017, ce qui fait que je suis insuffinière depuis cinq ans et demi, donc bientôt six ans. Et il faut développer la patience. Donc la patience, en fait, on la développe, c'est-à-dire certaines personnes l'ont. Moi, je ne l'avais pas spécialement. Je l'avais, on va dire, dans certains cas, mais je ne l'avais pas spécialement. Désolée. Mais il faut faire preuve de patience, en fait, à toutes ces preuves, et tout au long, en fait, de son métier, de sa carrière, ou quand on est en service, on est peut-être fatigué ou quoi, ou quoi est-ce. Il faut être patient vis-à-vis de ses collègues, il faut être patient vis-à-vis des patients desquels on s'occupe, vis-à-vis des familles, vis-à-vis, par exemple, des étudiants qu'on peut croiser, qu'on encadre, enfin, des choses comme ça. Mais il faut être super patient. Donc la patience, c'est l'un des maîtres mots de ce métier. Donc c'est hyper important. Le troisième point, donc, c'est la communication. La communication, quand on est infirmière, on est amené, c'est-à-dire à s'occuper des gens, d'êtres humains, on a la vie des gens entre les mains, on ne s'en rend pas force. Certaines personnes vont dire non, ce n'est pas spécialement vrai, si c'est très vrai, tu as la vie des gens entre les mains. Il faut savoir que quand tu es infirmière, tu ne travailles pas toute seule. C'est totalement faux, ça n'existe pas, il n'y a d'infirmière qui travaille toute seule. Tu es obligé de travailler avec plusieurs professionnels de santé, plusieurs disciplines, dans le médical et le paramédical. à savoir qu'une infirmière, c'est un métier du paramédical. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui confondent médical et paramédical. Pour faire simple, moi, pour expliquer la différence, on fait petit aparté. Les métiers du médical, c'est toutes les personnes qui ont fait médecine. Et le métier du paramédical, moi, je classe les autres dans le paramédical. Et après, le social et compagnie, mais voilà. Donc, je reviens à mon point, la communication. Quand on est infirmière, il faut savoir que tu es amené à travailler avec plusieurs personnes. Les médecins. Moi, pour ma part, je travaille dans la fonction publique, ce qui fait que, par exemple, j'ai les médecins, les chefs de service, les internes, les externes. Ensuite, toi-même, dans ton équipe paramédical, tu as tes collègues infirmières, infirmières, tu as ta cadre de santé qui est ta supérieure hiérarchique, tu as tes collègues et tu as aussi, parfois, des étudiants. Et toutes ces personnes-là, il faut apprendre à communiquer avec eux. Sans compter que tu as également le patient qui est au centre de tout de toute cette grosse machine. Donc, on est là, en fait, pour prendre soin des patients, donc du patient ou des patients. Et bien évidemment, là-côté, il y a aussi la famille. Donc, il faut savoir communiquer avec la famille, savoir les rassurer, sans pour autant dévoiler l'état du patient ou dévoiler des informations médicales parce que ça, c'est normal, on te l'apprend. Mais il faut savoir aussi leur donner quelques informations sans pour autant trahir ton secret professionnel et les rassurer en même temps. Le quatrième point, du coup, c'est le travail d'équipe. Donc, comme je vous disais sur le point juste avant par rapport à la communication, ça va de pair parce qu'il y a plusieurs professionnels avec qui on travaille et bien évidemment, on est amené à être dans des situations où on est plusieurs professionnels de santé à intervenir en même temps sur le patient. Tout simple, par exemple, quand on travaille dans un service aigu ou pas d'ailleurs parce que moi, je ne travaille plus là, en tout cas, à l'heure actuelle, je ne travaille plus forcément dans un service et de soins aigus, il faut lier avec tes médecins et tes aides-soignantes. Le plus souvent, c'est avec eux que tu vas le plus communiquer. Mais tout n'est pas exclu. Parfois, on a une diététicienne qui, elle aussi, passe. Elle va venir te communiquer sur le régime qu'elle a mis en place par rapport au patient, par exemple, les tests qu'elle peut faire, est-ce qu'il aime telle ou telle nourriture. Tu as aussi l'orthophoniste qui peut passer par rapport au test de déglutition. C'est en fait le test pour savoir si le patient arrive à avaler des morceaux, des différentes textures, si ça passe ou pas. Il y a un travail d'équipe derrière qui est conséquent. Si on ne peut pas travailler tout seul, dans son coin, c'est juste impossible. À savoir que le travail d'équipe est très important parce qu'on passe beaucoup de temps au travail. Il faut savoir que notre équipe, c'est notre seconde famille. Moi, c'est comme ça que je le dis. L'équipe, c'est la seconde famille. Donc, c'est très important d'être dans un service où on se sent bien, où on travaille avec des personnes avec qui on a confiance et ce genre de choses. C'est juste la base. C'est fondamental pour se sentir bien en tout cas dans son travail et faire son travail correctement. Dans toute sécurité, il faut avoir confiance et il faut accepter le travail d'équipe. On n'a pas le choix. Donc, le cinquième point, le cinquième point, c'est l'empathie. C'est-à-dire qu'il faut être empathique envers ses patients, il faut être empathique envers la famille des patients, comprendre la personne, l'écouter. C'est extrêmement important. Il faut écouter le ressenti des individus qu'on a en face de nous et c'est de les rassurer au maximum, de leur expliquer de façon la plus claire possible et qu'ils puissent prendre leurs décisions de manière clairvoyante, que ce soit nous ou les médecins, peu importe. Il faut être empathique envers les patients qui on s'occupe. Donc, le sixième point, c'est la juste distance. Donc, en fait, il faut avoir une prise de recul. C'est-à-dire, je dis qu'il faut être empathique, c'est très bien, mais il faut également prendre de la distance. Il faut prendre en compte leur ressenti, mais il ne faut pas que ça nous affecte. C'est compliqué parce qu'on reste des êtres humains. On prend le ressenti des gens. On peut être passé par certaines épreuves ou certaines choses qui font qu'on comprend totalement ce qu'ils ressentent, mais il faut également garder cette juste distance. Si on ne la garde pas, ça devient très vite compliqué si on absorbe toutes les émotions, on va très vite devenir submergé par tout ça et on ne va plus savoir gérer ni le travail, ni les patients, ni quoi que soit, ni même la vie de tous les jours parce qu'au final, si on est trop empathique envers les patients, c'est-à-dire que quand on sort de notre prise de poste de l'hôpital, on continue à penser à eux alors que non, on les a laissés à l'hôpital. Il faut aussi savoir compartimenter sa vie. Je trouve que c'est extrêmement important. C'est très important de savoir compartimenter sa vie. ce n'est pas à la portée de tout le monde, mais il faut au maximum le faire. Ensuite, numéro 7 du coup, la vie privée. Et ouais, il faut savoir que la vie privée, elle est extrêmement chamboulée quand on devient infirmière, même quand on s'engage dans les études infirmières parce que moi, je sais que parfois, j'ai des questions où certaines personnes de ma famille vont me demander de ma famille avec laquelle je vis. Des tantes, des oncles, des cousins, des cousines qui vont passer le week-end et qui vont voir qu'à une certaine heure, je me prépare pour aller au travail. Ils vont me demander où est-ce que tu vas ? Tu leur dis que tu vas travailler et ils te demandent tu travailles même le dimanche ? Et du coup, ma phrase favorite, c'est de leur répondre que la maladie, elle n'a pas de congé. Quand on est infirmière, la vie privée est chamboulée parce qu'on peut travailler la nuit, en horaire décalé, les week-ends, les jours fériés. Voilà, ça peut être un jour férié. Tu vas laisser peut-être ton conjoint et tes enfants à la maison et toi, tu vas aller travailler tout simplement. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Après, bien sûr, j'exclus aussi les infirmières qui travaillent en hôpital de jour. Bon, ça, c'est encore un autre service. J'essaierai de prendre le temps d'expliquer les plus ou moins gros pour les différents services qu'on peut croiser dans le milieu. Mais il faut savoir que la vie privée, elle est pas mal chamboulée. Le huitième point, il faut savoir que le métier d'infirmière est un métier physique qu'il faut avoir de l'endurance parce qu'on marche énormément, on marche beaucoup, on piétine énormément, on fait beaucoup d'aller-retour. Déjà, en dehors du fait des tâches habituelles qu'on a à faire, il y a pas mal d'autres choses qui se rajoutent qu'on doit gérer. Ça dépend des endroits où on travaille, bien sûr, mais il y a des choses qu'on doit gérer en plus. Et en plus d'être que ce soit un métier physique, on se retrouve aussi à essayer de réparer des choses qui ne fonctionnent pas, des sonnettes qui ne fonctionnent pas. Donc on retrouve un petit peu l'électricien, on essaie de baisser un sort qui ne fonctionne pas, on essaie de bidouiller quelque chose. Ben voilà, en fait, on se retrouve et on se dit ah ben je vais faire pipi dans deux minutes et puis finalement il y a quelqu'un qui t'appelle et qui te dit ça et puis il y a tel patient qui a sonné et puis il y a le médecin entre temps qui t'appelle qui t'attrape et qui te dit ouais il faut faire ça et puis toi finalement tu te dis je vais le faire et juste après j'irai faire pipi. Mais sans t'en rendre compte, l'heure elle est passée. Donc pendant plus d'une heure tu t'es retenue pendant plus d'une heure tu t'es retenue pour ne pas faire pipi. Donc voilà. C'est un métier physique où quand on prévoit une journée de soin on sait comment qu'on va s'organiser pour travailler il y a tous les jours et tout le temps des imprévus. Ça il faut le savoir. Et bien sûr sans compter le moment où on n'arrive pas à prendre notre pause à l'heure parce qu'il se passe tout le temps quelque chose. Il faut toujours prendre en compte des imprévus. Il se passe tout le temps quelque chose ce qui fait qu'on prend toujours notre pause en décalé. Le plus souvent. Très 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 souvent dans plus de 90% des cas on prend notre pause extrêmement tard en décalé parce qu'il se passe souvent quelque chose. Voilà. Neuvième point bien sûr c'est qu'il faut être passionné par son métier. Oui c'est très important. On ne s'en rend pas compte. Il y a des jours où on peut être très fatigué. Il y a des jours où on se demande qu'est-ce que je fais là ? Et en fait on se rend compte. Il y a des jours où on se demande qu'est-ce que je fais là ? Il faut être passionné. Il faut le savoir parce qu'il y a des jours où on se demande qu'est-ce qu'on fait là ? On se dit je suis fatiguée je ne vais pas être là. pourquoi j'ai choisi ce métier ? Pourquoi ? Pourquoi ? Lui il me fait chier elle me fait chier. Voilà. C'est une réalité il faut le savoir. Donc il faut être passionné pour faire ce métier sinon on ne tient pas. Entre tous les patients qu'on croise la misère sociale moi en plus je travaille dans un endroit où je ne divulguerai pas mais j'habite dans un endroit où il y a énormément de misère sociale excusez-moi. Donc il faut être confronté à tout ça il faut être confronté à pas mal de situations professionnelles ou par rapport aux patients ou interprofessionnels également ça arrive. 5 personnes c'est un métier de rêve oui c'est un métier que moi j'ai toujours voulu faire enfin pas toujours voulu faire rectification mais depuis longtemps c'est un métier que je veux faire donc voilà j'y suis parvenue je suis très contente il faut être passionné parce que bien sûr on ne roule pas sur l'or il faut savoir que le salaire des infirmiers français est bas et est vraiment très bas en comparaison à d'autres pays par rapport au niveau de vie le salaire des infirmiers français est très bas et très peu valorisé. Les conditions difficiles du métier ça fait partie également des conditions difficiles du métier sans rentrer dans les détails on parlait de la dégration de services publics des coupes budgétaires de la fermeture des lits bon voilà ça devient compliqué par moments donc c'est sûr qu'il faut être passionné pour le faire et notre dernier point qui est l'un des plus importants pour moi en tout cas c'est qu'il faut avoir une bonne mémoire et moi qui avide une mauvaise mémoire et ben figurez-vous je me suis entraînée tout simplement on finit par avoir une bonne mémoire parce que quand on est infirmière il faut se rappeler de pas mal de choses par exemple on prend sur notre prise de poste ou qu'on arrive dans le métier on vient d'être diplômé peu importe même à l'école on a des choses à savoir donc il faut une bonne mémoire il y a des choses qu'il faut retenir par coeur mais sans compter les choses qu'on retenir par coeur parce qu'on les apprend admettons que j'arrive au travail je prends ma prise de poste ben ma collègue elle me fait des transmissions sur un patient il y a des choses que je note et il y a des choses qu'il faut que j'emmagasine aussi dans ma tête pourquoi ? parce que quand je me retrouve dans un patient il faut que je me rappelle de ce qui a été dit de ce dont on a parlé pendant les transmissions pour pouvoir prendre en charge le patient correctement sans compter les soins qu'on fait à côté parce qu'il faut les tracer il faut absolument tout tracer il faut tout noter il faut se rappeler d'absolument tout ce qu'on a fait donc il faut prendre le réflexe d'avoir une bonne mémoire et de tout tracer noter les soins qu'on fait savoir à qui on a donné tel ou tel matériel savoir à qui on a prêté telle ou telle chose comment le patient se sentait ce qu'il nous a dit ce que la famille a pu nous partager quand on est en staff on fait des réunions interéquipe avec les médecins et les psychologues et les diètes et tout ça quand on fait des réunions il faut se rappeler de plein de choses qui ont été dites au staff les infirmières prennent des notes les médecins prennent des notes tout le monde prend des notes mais il faut avoir une bonne mémoire donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker à la partager à vous abonner parce qu'elle peut servir à pas mal de personnes surtout les personnes qui sortent des études du lycée qui ne savent pas quoi faire vu que maintenant il n'y a plus de concours pour être affirmé que c'est une admission sur post-bac savoir au moins dans quoi on s'engage je pense que c'est hyper important et puis voilà on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao